C'est un projet qui permet de construire des paquets prêts à être installés sur vos distrips à partir d'installeurs de formats divers et variés. En gros, vous achetez votre jeu sur Google Games sur Google Bundle, vous avez un installeur pour Windows, vous passez à la mébinette PlayIt et vous retrouvez un paquet d'aide pour être installé sur votre mini-bride. Vous avez du même site direct ? Alors, ça ne va pas non plus que coller magiquement un moteur natif sur le jeu, mais l'installation est native par contre. Par exemple, un jeu Windows, ça va passer par Wine, un jeu DOS, DOS Box, MuscleMDM. On a un site natif, en ce cas-là, l'idée est de simplifier l'installation, la désinstallation, la mise à jour. Ça prend les paquets RPM. Ça prend les RPM ou pas ? C'est le prochain objectif. Il faut juste que je trouve quelqu'un qui m'explique comment construire du RPM à partir d'outils basiques, type TAR et Eau-Tricot. Ça va être fun. Ah ben, il y a beaucoup de tutos, des tutos. Oui, oui, pourquoi que... Il y a des utilisateurs de fait de voir ici, à mon avis. Je vais finir par recruter quelqu'un avant de partir à la fin du week-end. Alors, bonjour-ci. Voilà, il y a quand même un petit plan. J'ai essayé de structurer. Je vais vous causer d'abord de l'équipe derrière le projet. Alors, c'est vraiment une petite histoire du jeu sous Linux parce que ce n'est pas ma spécialité. Je ne suis pas beaucoup documenté dessus, donc c'est plus mon ressenti perso sur comment ça évolue depuis que j'utilise Linux, depuis que je joue. Alors, encore un peu d'histoire. Cette fois, ça sera l'histoire de Play It et comment elle se lie à cette histoire du jeu sous Linux. Alors, si ça peut vous rassurer, publicité et pérennité ne parlera pas de publicité. Bon, parce que je fais face des orbi, du coup. Alors, entre les points 4 et 5, je pense que c'est là que j'ai glissé un petit entracte pour une première question, pour souffler un peu, pour moins que je puisse boire un coup. Alors, on reprendra le point 5, ça va être une petite démo. Jusque-là, j'en aurais posé, je ne vous aurais pas encore montré. Derrière, alors, Play It 2, c'est une... Votre départ, c'est une autre compagnie ? Alors, elle est déjà sortie. C'est une réculture complète qui a duré un an, un an et demi et qui a été publiée en avril dernier, mais voilà. Du coup, qui apporte plein de nouvelles choses dont je suis à vous parler. Et derrière, la route est là, mais on n'est pas pressé. C'est-à-dire qu'il reste encore énormément de choses à faire avec ce projet. C'est une bonne chose, parce que ça veut dire qu'il va continuer à vivre longtemps. Quand il n'y aura plus rien à faire, il faudra commencer à s'inquiéter. Et donc, on va pouvoir se lancer avec qui se cache derrière Play It. Alors, on a tout d'abord un fondateur tyrannique mais juste. Ça, c'est moi, avec ma photo des internets. Alors, vous voyez, les termes ne sont pas choisis au hasard. Tyrannique, c'est vrai, dans le sens où, depuis que j'ai lancé le projet, je suis le seul à avoir les clés des dépôts sur lesquels tout est publié. Je valide toutes les contributions. Je ne peux encore me le permettre parce que j'ai relativement peu de contributeurs. Il y a eu des périodes où c'était un peu plus compliqué parce que les gens s'intéressaient beaucoup trop à mon goût. C'était beaucoup trop actif, je vais réussir que je vais suivre. Alors, toujours sur ce côté tyrannique, il y a aussi que je me suis assigné certains objectifs sur ce projet et qui ne sont pas forcément compatibles avec les amis de tout le monde. On m'a demandé, par exemple, très régulièrement pourquoi je ne gère pas des jeux Steam. Alors, j'expliquerai un peu plus loin pourquoi je n'aime pas Steam. Et c'est parce que je n'aime pas Steam que je n'attaque pas ça dans le cas du projet. Si quelqu'un venait me proposer des patchs et que ça marche direct derrière, peut-être que j'y réfléchirais un peu plus. Mais je n'ai pas envie de m'embêter à coder sur des trucs qui ne m'amusent pas non plus. Donc voilà, il y a ce côté... Donc, ça va être un peu plus dur de bosser sur ce projet-là si on ne supporte pas. Par contre, je suis complètement ouvert à l'idée d'effort d'avoir plein de projets dérivés qui tombent dans tous les sens. Dans ces cas-là, je donne des coups de main. Il n'y a pas de souci. J'ai lancé la première version de Play It. Ça ne pose aucun souci qu'un jour, il y en ait plein de versions différentes avec des objectifs différents. Au contraire, j'encourage ça. C'est pour ça que c'est celui sensible. Donc voilà, moi, c'est Antoine quand je suis là. Parce que simplement, les pseudos sont assez difficiles à prononcer. Sur certains forums, ça va être VV221. Sur d'autres, ça va être VV222, généralement parce que j'ai paumé l'email du premier compte et que je l'ai recréé. J'ai éclairé. Il n'y a personne qui a pris ton pseudo ? Non, ça peut faire ça. On peut arriver jusqu'à 224 ou 226 dans les forums les plus... Alors, avec ces deux-là, on en connaît généralement. Et quand même, voilà l'adresse mail si jamais vous avez plein de questions qui vous viennent après dimanche soir et que vous ne pouvez plus endormir. Il ne faut pas les étudier sur les questions Play It. Je suis réactif. Mais bon, donc évidemment, je ne suis pas tout seul là-dessus. Et on a une petite collection de contributeurs sympathiques et prolifiques. Alors, on en a des sympathiques, on en a des prolifiques et on en a qui font les deux aussi. Ah, c'est mieux. Alors, j'ai quelques noms ici. Mentalius qui a été le premier contributeur à publier régulièrement des scripts pour des nouveaux jeux. Donc, c'est lui qui m'a aidé à améliorer un petit peu le format des scripts pour qu'il y en ait d'autres que moi qui les comprennent et qu'ils puissent bosser dessus. On a Kilobag, alors qu'il y a fourni très peu de code au projet. Mais par contre, à chaque fois, des trucs que j'aurais été incapable d'écrire de mon côté, qui a pu permettre que ça avance mieux et que ça gère des fonctionnalités que je ne vais pas se mettre en place seul. Et qui est le premier aussi à avoir codé un outil dont je vous parlerai probablement plus tard, qui s'appuie sur Playit pour pousser le concept un petit peu plus loin. Alors, pour le dire en deux mots, il utilise Playit pour construire des paquets d'aides à partir de toute sa collection de jeux. Et son outil derrière va mettre en place un dépôt apte sur son réseau local. Pour ça, il va juste avoir son outil dans une crône qui va construire et mettre à jour son dépôt, par exemple, du weekend. Et ensuite, toutes les machines de son réseau local, c'est apte installe son jeu et c'est réglé, il l'a sur sa machine. Alors, je voulais lui donner un coup d'un, mais il n'y a pas encore plus de temps, je n'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. Donc ça viendra. Alors, on a Elzen qui n'est pas là parce qu'il est dans un atelier en ce moment, c'est l'admissible, je pourrirai plus tard. Lui a construit 0 code au projet, mais un co-distributeur très important, donc je pense que c'est le premier à m'avoir traîné pour donner des conférences. Et depuis, si j'en fais régulièrement, c'est en bonne partie grâce à lui. Mopi, c'est la toute dernière contributrice du projet qui a énormément aidé à la publication de Play 2, tout simplement parce qu'elle utilisait une distribution incompatible avec la première version de Play, c'est qu'elle voulait quand même installer tous ses jeux. Donc, pas jamais cette nouvelle version qui était en chantier depuis un moment, mais c'est elle qui m'a engueulé jusqu'à ce que je la sorte maintenant et que je puisse utiliser. Depuis, elle a contribué énormément de jeux aussi. Quand je crois que le contribu des jeux, en fait, Play 2 l'architecture, c'est qu'on a une bibliothèque de fonctions qui vont être utilisées. Et après, il y a un script individuel pour chaque jeu qu'on peut installer. Donc, je suis généralement à peu près tout seul à bosser sur la bibliothèque. Je crois qu'il y a une ou deux solutions vraiment sympas. Mais tous ces gens-là vont plutôt bosser sur les scripts pour rajouter des jeux à la bibliothèque, la bibliothèque génie. Il n'y a pas encore de solution générique. On peut lui donner un jeu inconnu et il va déduire à peu près tout ce qu'il faut, même si on en approche pour certains. Au niveau de tout ce qui est redistribuable C++ et les conneries de Microsoft, je suppose. Au niveau de tous les jeux qui ont besoin des trucs de Microsoft, le visual C++ et les conneries de Microsoft. Ça va à peu près. Mais l'idée, c'est quand même que l'utilisateur n'ait pas lui-même à installer ces dépendances-là. L'utilisateur, il lance le script, il installe son paquet et il joue. Il ne faut pas qu'il ait d'autres états comme milieu. Surtout que le public concerné n'est pas forcément composé que de brutes techniques. A la vraie origine, c'était pour moi dans mon coin. Mais ensuite, quand j'ai distribué, c'était plus en visant les nouveaux venus sous Linux ou ceux qui ont encore un dual boot juste pour jouer et qui galèrent à faire tourner leur jeu sous Linux. Donc le but, ce n'est pas de leur fournir une solution où ils vont encore devoir réfléchir plus. C'est vraiment un truc clé en main avec très peu d'intervention, voire pas du tout d'intervention utilisateur dans les cas simples. Et pour revenir à la liste des contributeurs, il y en a pas mal d'autres. C'est-à-dire qu'on a souvent des situations où une personne s'intéresse parce que le projet a l'air sympa, mais il y a de tels jeux auquel il veut jouer qu'il n'y a pas. Donc il va aller demander un coup de main pour écrire sans script, il va le faire. Puis bon, sans s'avancer, il va en faire pour 5-6 autres jeux. Et parfois ils disparaissent, ils vont réapparaître 3 mois plus tard pour une nouvelle série de jeux. Eux, je pense qu'il y aura une petite demi-douzaine de contributeurs en plus qui ont participé au projet jusqu'ici. Alors, pour poser à tous ces gens-là, le plus simple, c'est l'IRC. On a un salon Playit sur FreeNode, ce qui est totalement incompatible avec ce que je disais tout à l'heure, de ne pas ajouter de la difficulté au public ou venu sous Linux, mais bon. On est aussi sur pas mal de forums. Voilà, l'idée bien d'Effler, beaucoup d'Effler. Linux, Unity, Perch, Linux, etc. Tous ceux qui ont Effler vont à la fin y avoir un sujet Playit quelque part qui, selon si les modérateurs sont plus ou moins sympathiques, sera épinglé ou pas. Donc là, c'est pareil, j'essaye... Alors, les nouvelles sont moins régulières sur les forums que sur l'IRC, mais j'essaie quand même d'obtenir les gens au courant de tout ce qui se passe et qui pourrait être intéressant. Ça, je vous préviens pas quand je corrige l'équipe aux gens inscrits, parce que ça intéresse personne, mais si je gère une nouvelle distribution ou des nouveaux jeux, ça, ça va être... ça va être publié à servir. Et donc, on va pouvoir commencer à se demander d'où est sorti ce projet. On va commencer à faire un petit point sur le jeu vidéo Linux, qui est une histoire qui... une belle histoire, hein, mais pas toujours simple. Alors, dans ma vision hyper simpliste, je découpe cette histoire du jeu vidéo sur Linux en trois phases. Donc, une n'est pas une vraie phase, c'est trois plus ou moins. Ça va être plus clair, ça va arriver. On a d'abord ce que j'appellerais la première époque du jeu sous Linux, où on avait du jeu open source et c'est tout. Et c'est pour ça que je parle de... Senna, c'est pas vraiment une des étapes dans le sens où elle est pas terminée aujourd'hui, elle continue. On a des jeux... C'est plutôt des spots... ...excellents aujourd'hui. Des jeux à la West North ou Zero ID ou Kaganet, pour ceux qui resteront là, qui n'ont rien à envier aux jeux commerciaux. Il y en a... Je ne sais pas si vous avez vu les stands Zero ID dans le village associatif. C'est un jeu de stratégie en temps réel, historique, qui fait un peu dans l'esprit des Age of Empires, mais ils ont des graphismes tellement poussés que j'ai vu un cas d'un jeu de course de voiture qui récupérait les graphismes. Donc on a un niveau de zone beaucoup plus proche, et ça ne dénotait pas. C'est détaillé, c'est beau, c'est plus ou moins précis historiquement, beaucoup plus que les Age of Empires par exemple. Donc voilà, ça c'était notre... Pour moi c'est la période qui s'étend du début, que je ne sais pas du tout située, qui doit être quelque part dans les années 60 ou un truc comme ça. 69, début de l'époque. Et en République, on va dire plutôt 80. Oui, c'est ça. On avait déjà nos premiers jeux sur oscilloscope avant d'avoir des ordinateurs, donc c'était... A l'époque. Moi je n'ai pas eu l'occasion. Mais c'était une période où l'open source était plus ou moins la seule façon de faire. Donc nos premiers jeux étaient open source de la même manière que les premiers logiciels étaient open source. Par contre, le jeu commercial sous Linux, c'est vraiment à grande échelle. Ça a attendu beaucoup plus longtemps. Et ça a commencé malheureusement par un échec. Ce que j'ai fait de la première vague, c'est Lucky. Lucky Software. Qui s'est lancé je crois en 2000 pour couler en 2001. Pour vous dire que... Et encore, ils se sont peut-être lancés en 2001 pour couler en 2001. Ça a été vraiment très court. Mais c'était la première boîte qui avait tenté le coup commercialement. Donc cette fois, on n'est plus du tout sur du jeu open source. C'est sûr. De faire des portages de jeux existants à succès. Donc le type Unreal Tournament, Alpha Centauri, Civilization 2, Heroes of Might and Magic 3. Enfin des... Ce qui était déjà des jeux à succès sur ces barrières-là. Et donc eux faisaient du portage Linux. Et puis, je ne sais pas comment ils vendaient ça. C'était probablement par correspondance. Tu devrais recevoir ton CD dans ta boîte à lettres. Alors... Ça c'est que tu es la gueule. Pourquoi ? J'imagine que déjà le public n'était pas là. Sinon ça a marché. En 2001, nos distros Linux étaient quand même beaucoup moins accessibles que ce qu'on a aujourd'hui. Et finalement, le public, un public qui ne savait pas, et le public joueur de jeux vidéo, ça vaut peut-être probablement beaucoup moins qu'aujourd'hui. Le problème qu'il y avait à cette fois-là, c'était que lorsqu'on était concentré sur la console de l'ordinateur, on va dire un grand plus grand familial et compagnie. C'était les grands débuts d'Atari, d'Amiga, de Thomson et de toute cette appli qui est arrivée jusqu'au MSX. Et c'est vrai que l'ordinateur, déjà, les jeux PC, il n'y en avait déjà pas énormément. Il fallait s'accrocher dur dur pour avoir quelque chose. Et c'était plus orienté console qu'autre chose. Et puis il faut voir qu'une boîte comme Loki, ils ont peut-être porté une vingtaine, une centaine de jeux. Donc c'était la totalité du catalogue commercial sous Linux. Ce n'est pas du tout la même offre que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc l'offre d'aujourd'hui, c'est Steam. Ce que j'appelle la deuxième vague, c'est eux les têtes de proue qui ont lancé le truc et qui ont raflé le marché. Bon, je ne peux pas m'empêcher de remercier Steam pour avoir donné une certaine crédibilité aux jeux vidéo sous Linux. Par contre, c'est quelque chose que je n'utilise pas et n'utilise pas jamais. Tout simplement parce qu'au niveau de leur méthode, en particulier leur méthode de distribution, ils font exactement la même chose que ce qui m'a fait quitter Microsoft pour passer à des systèmes libres. C'est-à-dire qu'on est enfermé dans une plateforme propriétaire. On doit utiliser un client dont on ne sait absolument pas ce qu'il fait sur notre machine. On doit être connecté en ligne pour jouer à du jeu en solo. On doit s'authentifier régulièrement. Il y a vraiment ce côté « cage dorée » avec Steam où le choix de jeu est énorme et les tarifs sont absurdes. Aujourd'hui, tu achetais 10 jeux pour prier un café. Mais par contre, ça vient avec énormément de contraintes pour ceux qui sont vraiment sensibles à l'éthique du logiciel libre, qui s'intéressent aux problématiques de vie privée et de contrôle de ce qui se passe sur nos machines. Donc Playit s'est plus ou moins lancé en réponse à Steam, avec comme objectif sur le long terme de coller Valve en Playit. Long terme, je me donne encore quelques dizaines d'années. Plus sérieusement, ça s'est lancé comme alternatif pour répondre à un des discours chez Valve, qui nous explique à chaque fois qu'on se plaint d'être enfermé dans un système, que oui, ils sont obligés de faire ça pour nous fournir tout ce confort d'utilisation qu'ils nous donnent. Donc de mon côté, je me suis dit, ok, si moi tout seul dans mon coin, je donne autant de confort d'utilisation qu'avec Steam, avec beaucoup moins de moyens, ça sera une bonne preuve qu'ils sont en train de se foutre de nous et que s'ils nous enferment, c'est parce qu'ils le veulent qu'ils ont quelque chose à y gagner. Excusez-moi, une nouvelle démarche, tu te positionnes à comment par rapport à Playit aux Linux ? Alors, j'ai été en contact avec eux essentiellement au début du projet, un peu moins aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps de discuter avec eux, mais c'est toujours un projet d'avoir des rapprochements. Vous voyez, sauf erreur de ma part, dans un script Playit, on trouve toutes les infos nécessaires à générer à partir de là un installeur Playit Linux. D'accord. Donc j'aimerais bien sur le plus ou moins moyen terme, pouvoir écrire un petit soft d'inscript Playit, un installeur Playit Linux, de manière à ce que automatiquement tout ce qui est géré par mon projet puisse fonctionner avec le verre. Dans l'autre sens, c'est un poil plus compliqué parce que cette fois-ci, il va manquer des infos dans un script Playit par rapport à ce qu'on a besoin pour faire du Playit. Mais c'est ce qu'on dit que c'est. Alors, on ne croit pas autant qu'on l'aimerait d'un côté comme de l'autre, mais c'est plutôt cordial. On ne se marche pas tant que ça sur les pieds au final. C'est quand même plutôt un parallèle par rapport à eux pour essayer de complémenter. C'est-à-dire que les deux projets, et puis même d'autres projets comme Lutris ou Game Data Packager, tout ça, c'est les projets qui ont le même objectif pour faciliter l'installation de jeux vidéo, mais qui prennent à chaque fois des approches suffisamment différentes, que ce soit intéressant que les différents projets existent en parallèle. Encore qu'on est appris qu'on est tellement proche de Game Data Packager que c'est un poil dommage que ce soit deux projets distincts. Mais ça, c'est entièrement ma faute parce qu'ils existent bien avant moi. Mais ils avaient certaines contraintes que je n'étais pas prête à suivre entre autres Game Data Packager. Donc c'est pareil, ça construit du paquet dev à partir de données de jeux propriétaires. Par contre, bon déjà, ça ne construit que du paquet dev, c'est un peu dommage. Et surtout, ils ne gèrent que des jeux pour lesquels il existe un moteur natif et libre. Et donc ils ont eu les textes avec une vingtaine de jeux. Et je ne sais plus où on en est, on est peut-être autour de 200 aujourd'hui. Parce qu'on ne s'est pas fixé les mêmes contraintes. Il y a la liste des jeux ? Oui, on va arriver à suivre un moment. Et donc voilà que je commence à en parler. Depuis Hit, on va pouvoir enchaîner dessus. Donc, on a pris ce soir pendant une prison. Alors, ce n'est pas pour rien que ce n'est pas le dernier, le Windows. Et je crois que c'est celui de Windows XP. C'est parce que c'est le dernier que moi j'ai utilisé. J'ai découvert l'informatique avec le produit Microsoft. J'ai commencé mon premier ordinateur chez mes parents, devait être en 2000 je crois. D'abord Windows 98 puis Windows XP. Et forcément, comme j'avais 10-12 ans, pour moi un ordinateur ça s'appelait surtout à jouer à des jeux vidéo. En faisant croire à les parents que c'était négatif. Donc j'ai forcément joué à beaucoup de jeux sur cette période. C'était très difficile avec 4 gigas octets disques durs. C'est-à-dire qu'il fallait installer un jeu à la fois puis l'enlever pour mettre un autre. Donc au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'utilisais que du logiciel libre sur Windows. J'ai aussi découvert que c'était du logiciel libre à ce moment-là. Essentiellement grâce à PradaSoft, quand c'était encore seulement un manuaire de logiciel libre pour Windows. Et donc autour de 2006 de mémoire, je me suis dit qu'autant arrêter de faire les choses à moitié, de passer un système libre. Et donc je me suis lancé. Ça a démarré avec une boissou sur laquelle je suis resté un an. Une Debian derrière, encore un an ou deux. Et puis c'est resté Debian, je pense, à vie, à une Debian Seed. Je tourne avec la même depuis. Par contre le bon Dieu Agout a disparu autour de 2008-2009 je crois. Et arrivé ce problème que je voulais pas laisser mes jeux derrière moi. Je voulais continuer à jouer, mais je voulais pas redémarrer ma machine à chaque fois que je voulais lancer un jeu. Puis la redémarrer à chaque fois que je voulais aller sur Internet. Donc il a fallu que je commence à apprendre à installer mes jeux Linux. Donc j'osais ça à la main à chaque fois. Je bibliais, il fallait que je refasse les mêmes trucs à chaque fois. Quand je désinstallais mon jeu, il fallait que je recommence. Et donc je me suis dit plutôt que de recommencer à chaque fois, une fois que mon jeu était prêt, ça pouvait être sympa d'en faire un paquet, le stogger dans un point. Et comme ça je peux l'installer, le désinstaller, comme je veux. Et donc on arrive avec la première famille de distribution gérée par PlayX. On est pas encore tout à fait sur PlayX, mais on est sur les bases. Donc on a mis Debian. Debian, Linux Mint, et là mine de rien on a un tiers des distributions Linux qui passent en gérant un seul format de paquet. Est arrivé le point où je me suis rendu compte que je faisais toujours la même chose pour construire ces paquets. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa d'automatiser un petit peu tout ça. Alors voilà le déroulement de la construction de paquets. Ce point qui est intéressant à rappeler là-dedans, c'est qu'on a lancé une commande et qu'il n'y a pas eu d'interaction. Et que les paquets sont construits à la fin. Ça a apporté un autre avantage de ces scripts. Et on peut considérer que les scripts sont la vraie naissance du projet. Parce que c'est le moment où on peut commencer à les distribuer. Parce que mes paquets dev, je les faisais plus loin. Mais comme c'est du jeu commercial, derrière je ne pouvais pas les partager. J'en partageais un petit peu sous le manteau aux potes. Mais je ne pouvais pas mettre ça direct sur un site. Si je l'avais fait, je n'aurais vraiment pas fait longtemps à en avoir des gros anglais. Donc voilà, on arrive sur cette solution de scripts qui sont distribués, que tout le monde peut utiliser. Ce qui explique entre autres le choix qui est très discuté, mais que je ne considère pas comme indiscutable parce que c'est moi le chef. Du shell POSIX comme langage, plutôt que des langages peut-être plus appropriés comme Python. Tout simplement parce qu'un shell, il y en a partout, y compris en dehors des Linux. On en a sur les différentes BSD. C'est pour ça que je ne voulais pas rester sur Bash, mais vraiment quelque chose de POSIX. Sachant que sur le long terme, la gestion de systèmes libres hors Linux fait partie du cahier des charges. Et la dernière étape jusqu'ici de cette histoire, c'est cette nouvelle version P2. Donc depuis le dernier, si je ne me demande pas. La fin du sectarisme, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a une deuxième famille de distribution qui est gérée. On arrête d'être quelque chose de spécifique aux distributions basées sur Debian. Donc Arch Linux n'a pas été choisi au hasard. C'est parce que c'est une distribution très populaire parmi les joueurs. Pour les joueurs un peu geeks. Parce que maintenir un Arch Linux, ce n'est pas tout à fait la même chose que maintenir une Ubuntu. Ça casse un peu plus souvent, mais ça va beaucoup... Les nouvelles versions arrivent très vite. On a très vite les derniers pilotes, les meilleures performances. Donc je me suis dit que c'était intéressant de cibler cette communauté-là. Au niveau d'être off-to-date quand même par rapport à Fedora ou autre, ça se positionne quand même à propos de Paris. Parce que Fedora est assez off-to-date. Oui, franchement, entre Fedora et Arch Linux, ça n'était pas très loin du pile ou face. C'est juste que dans mon entourage, je voyais plus de joueurs sur Arch Linux que sur Fedora. C'est ce qui a fait la différence. Mais Fedora devrait être normalement, enfin je dis Fedora mais donc le RPM en général, devrait être le prochain format de paquet à gérer. Et à partir du moment où on a ces trois familles de distribution-là, on couvre quand même la majorité des cas après avoir arrivé sur du... Mais avec l'escript déjà, tu gères Gen2. Alors c'est vrai que Gen2, je ne me suis pas encore trop penché dessus. Parce que par l'escript, quand tu vas directement éjecter Gen2, ça donne un peu de soucis. C'est-à-dire que, malheureusement, mes collègues sur Gen2 ne sont pas des joueurs. Alors ce n'est pas évident. Et les quelques-uns que j'ai réussi à mettre à des jeux, ils m'ont demandé de leur passer des paquets d'appes qu'ils installent avec des PKG sous Gen2. Donc ça ne m'a pas beaucoup fait avancer. Oui. Alors, donc avoir des scripts, tout ça, c'est bien gentil. Maintenant, il faut réussir à les faire arriver aux gens que ça va intéresser. D'où cette partie de publicité est pérennité. C'est-à-dire que si je veux que le projet vive et continue d'exister, il faut quand même que ça soit utilisé. Tout l'adjoint parce que si je suis tout seul à l'utiliser, il y a un moment, soit je vais me lasser, soit je vais avoir géré tous les jeux qui m'intéressent moi. Et ça va finir par prendre un poussière derrière. Donc, la première étape a été de faire un site web. Sachant que je n'avais aucune notion de développement web, la première version de ce site n'avait pas de feuilles de style CSS. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne utilisais pas de balise P dans mon HTML. Je ne pensais pas. Je me faisais des paragraphes avec des BR pour forcer et des ZOPI. Oui, oui, oui. D'intérieur, il y avait une balise ILG, une balise H1, peut-être un petit A avec un HF quelque part. Donc, alors, lui, il existe encore. Voilà, il est là, avec une petite présentation complètement pas à jour qui donne l'impression qu'on ne gère encore que les familles des liens. une petite liste de forum mon cause où le forum Archimix est encore montant, d'ailleurs. Et alors, ça, c'est de nouveaux petits widgets Libérapay qui sont des gens très bien. Des délibristes. Alors, je vais faire juste un petit aparté là-dessus. Libérapay, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système de micro-dons récurrents. Essentiellement, pour des projets libres, je crois que ce n'est pas dans les conditions d'utilisation que les projets libres peuvent s'inscrire. C'est juste que ça a attiré des libristes jusqu'ici. Et l'idée, c'est que n'importe qui peut décider de combien il va donner toutes les semaines le projet qu'il veut soutenir. Ça démarre un centime, donc c'est vraiment accessible à tous. Et je crois qu'il y a une limite haute à 100€ le don à l'air pour un problème. Donc, on ne peut pas non plus, entre guillemets, salarier quelqu'un avec ça. On est vraiment sur le système de dons. Et la très grosse force, c'est ce qui m'a enfin convaincu à ouvrir un programme de dons pour Playit, alors que jusque-là, je ne voulais pas le faire, c'est que les dons sont entièrement anonymes. Donc, pas de possibilité de contrepartie ni tout simplement de pression. On ne peut pas avoir quelqu'un qui va nous donner 50 ou 100€ toutes les semaines et qu'on n'osera donc plus contrarier derrière. Quelqu'un peut nous donner des grosses sommes, en effet, mais on ne sait pas qui c'est. Et donc, on se débarrasse de ce côté qu'on trouve sur les Patreons et autres sites du genre. On donne, mais en espérant une contrepartie, que ce soit juste un nom écrit quelque part, ou des goodies, tout comme ça. On n'est plus le temps en train de donner pour dire, allez, sors-nous vite ta prochaine vidéo sur YouTube. On est plus en train de donner en remerciement du travail déjà effectué. Et c'est une mentalité qui m'a convaincu et qui va faire inviter ce petit widget que je ne regrette pas, parce qu'au bout de bientôt un an, je vais bientôt pouvoir me payer un café. C'est bien. J'approche de mon premier euro. Je dirais que le problème, c'est un problème, franchement, très français, on va dire. Oui. Qui est plus, je profite, ça me va, je dis merci, peut-être. Oui. J'essaye de soutenir vraiment à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême, à l'extrême. Non, c'est-à-dire que, en plus, sur ce projet-ci, là, sur Playlit, j'ai encore jusqu'ici fait assez peu de publicité. C'est la première fois que je parle vraiment de ce système de l'eau que j'ai mis en place il y a 7-8 mois. Donc, c'est normal pour l'instant que ça ne décolle pas. Mais oui, c'est dans la mentalité quand même. L'anglo-saxon va plus soutenir un projet, parce que ça a l'intérêt, c'est que ça a une valeur dans son utilisation. Tandis qu'au moins, ce que j'ai vu au niveau français, c'est qu'il y a une grosse difficulté à faire de soutien à un projet, même s'il est intéressant. Bon, à savoir que Playlit est compatible, dans le sens où l'escript et le site sont bilans, en français, en anglais. Donc, jusqu'ici, je ne fais pas de stats sur mes utilisateurs, donc je ne sais pas vraiment d'où ils viennent. Et je dois admettre que ça ne m'intéresse pas énormément parce que je ne sais pas. Disons que je regardais un petit peu les logs de mon serveur web jusqu'à ce que je dépasse le millier d'utilisateurs. De toute façon, ça me dépasse complètement, je ne m'attendais jamais à ça. Ce n'est plus la peine, ce sont des chiffres que je ne comprends plus. Et à terme, les dons, ça te servirait à quoi ? Le jour où je touche un SMIC, Playlit, ça devient mon emploi, quand je serai mon propre employeur. Ça ne deviendra jamais une entreprise. En plus, j'en ferai probablement une assaut quand je serai vieux et malade et je me sentirai que j'en ai plus longtemps pour pouvoir la repasser avec quelqu'un derrière. Mais je n'ai pas pour but d'en faire un... Ça ne deviendra jamais un projet commercial. Le but, ce n'est pas de le vendre non plus d'un autre. Mais si je peux, en effet, vivre de ça, même peut-être passer un mi-temps sur mon tapé alimentaire à côté grâce à ça... D'accord, parce que là, tu as un boulot alimentaire à côté. Oui. Bon alors, ce n'est pas dégueulasse. Si on s'admine dans une agence web, comme boulot alimentaire, je ne porte pas des charges lourdes. D'accord. Ce n'est pas le coup pour manger. Ça y est loin. Et alors, pour se faire une idée, je cite au début... Alors, quand on avait accès à la liste, ça devait être un truc qui ressemble à ça... Donc on avait cette petite page à cas avec la présentation, et puis après, on arrivait là-dessus. Et blâme. À partir de là, démerdez-vous. Ah, c'est un beau, en fait. Ça fait envie, hein. Donc, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose, quand même. Je m'adresse à un public de débutants, je leur passe comme ça un gros annexe de fichiers de .sh, ils ne savent même pas qu'en faire. Ils cliquent dessus sur leur navigateur, on leur pose des questions bizarres. Donc, je me suis basé sur DocuWiki pour monter un deuxième site derrière, dont la page que je viens de vous montrer sert plus que de page d'accueil de .entrée. DocuWiki, tout bêtement, parce que je ne m'étais pas encore formé dans le web à ce moment-là, les bases de données, ça me faisait peur, et j'ai appris que celui-ci n'utilisait pas de système de bases de données. On écrit des articles simplement en éditant des fichiers textes. Ça m'a permis de monter très rapidement et très simplement un site quand même un peu plus agréable à naviguer et à utiliser. Et que je dois avoir dans un point, c'est peut-être ici, non, c'est pas là. Mais non, je ne l'ai pas. Ah pas. Je ne l'ai pas, je ne sais presque ce que je fais. Ah bah oui, voilà, j'ai mis ce gros bouton ici. Et donc voilà, alors l'idée, c'est qu'on arrive sur ce petit index avec la liste des jeux gérés. Donc il y en a quelques-uns quand même. Donc elle a fait la fête la première fois que cette liste n'est plus dans l'écran de la machine. Avec un tout petit projet index aussi. Il y a toujours dans cette idée de faciliter l'accès aux jeux vidéo. Parce que c'est des petites archives de traduction qui permettent de passer des jeux en français. Par exemple, ils existaient sur CD-ROM en français. Et le passage à la distribution dématérialisée a plus ou moins fait disparaître cette version française. Il y a toute la version anglaise qui est distribuée. Donc je ressors mon vieux CD, la version anglaise. Et je ferai une archive simplement avec les fichiers différents que je distribue. Et donc bon, alors le cœur, ça reste ce machin-là. Et donc après, derrière, une fois qu'on a trouvé un jeu qui nous intéresse, on a une petite barre de recherche parce que ça commence à donner beau. On arrive sur une page toujours sur le même format. Donc, lien de téléchargement du script et de la bibliothèque. Un petit lien encore sponsorisé, je pense que ça viendra. Parce que bon, encore une fois, si je peux grappiller un petit peu vers la page où on va pouvoir acheter cet installeur. Alors, ça peut vous rassurer, si je passe à du lien sponsorisé, ça sera signalé. Je ne compte pas faire ça fauxement, discrètement, voilà. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, à ce que j'ai vu, les médias que vous avez mis, vous avez mis Delirandle Bundle et Gold, non ? Essentiellement, oui. Vu que c'est standard, non ? C'est ça, ça fait bien 90% du catalogue est vendu sur l'emblée de ces sites. Parce que là, Steam, je ne suis pas copain. Tout ce qui est d'origine, on a le même souci. Ce n'est pas souvent de DRM. C'est ça. Je me limite à des solutions sans DRM pour les installeurs que je prends comme source. Déjà, sur un point de vue éthique, parce que c'est ce que je souhaite soutenir. Mais aussi parce que techniquement, des installeurs avec des DRM, c'est beaucoup plus difficile à bidouiller, à extraire, à réutiliser. Oui, parce qu'il faut gérer la plateforme Steam ou autre en plus. C'est ça. Je ne sais pas si tout le monde ici est à l'aise avec le terme DRM. Je crois que c'est ça, Digital Rights Management, dont la traduction plutôt littéraire que littérale serait Venote Numérique. En gros, c'est des systèmes de protection, on va plutôt dire contrôle de l'utilisation que vous faites d'un logiciel. C'est ce qui fait, par exemple, que vous allez devoir entrer une clé CD et renoncer quelque chose. C'est ce qui fait que vous allez devoir enregistrer votre version sur Internet avant de pouvoir l'utiliser. C'est ce qui fait que votre jeu solo a quand même besoin d'être connecté à un serveur en permanence pour fonctionner. Et c'est de la saloperie. J'allais dire de manière parfaitement objective, oui, allez. Moi, bien sûr, je veux dire c'est objectivement de la saloperie. C'est-à-dire que c'est juste un système qui permet de contrôler ce qu'on fait avec ce qu'on a déjà acheté. Et c'est ce qui fait que pas mal de monde se tourne vers des sources beaucoup moins légales pour se fondre dans les jeux. Parce que ça arrive, mais tu achètes ton jeu, pas pleinement légalement, à cause d'un souci de compatibilité avec le DRM, tu ne peux pas le lancer. Et tu te retrouves obligé d'aller le chercher sur The Pirate Bay ou autre pour avoir une version qui, là, va fonctionner tout de suite. D'ailleurs, en parlant de ça, si on a une copie du jeu, qu'on l'a acheté, on peut quand même utiliser une version de Kraken pour outrepasser les DRM, vu qu'ils sont juste là pour éviter que les gens qui n'ont pas de copie devaient jouer au jeu. Ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que le seul que ça empêche de jouer, c'est ceux qui ont acheté leur copie. Ceux qui ne l'achètent pas, les DRM ont été enlevés en général. Oui. C'est un peu du même niveau que les petites vidéos. Quand on achète un DVD, on le lance, on est obligé de se farcir quasiment un quart d'heure de bande-annonce de méchants pirates arrêtent de voler des DVD, c'est comme voler des voitures. Alors que celui qui allait le chercher sur T-400 ou autre, il lance son truc, il voit son film. Le DRM, c'est exactement la même chose. Ça empêche l'acheteur légitime d'utiliser correctement son produit et ça ne dérange pas le pirate. Enfin, je veux dire, ils ne sont pas en train d'aller tuer des gens en bateau, donc j'ai un petit peu de mal avec le terme. Donc voilà pourquoi on ne trouvera pas des jeux Steam ici. Oui, c'est vrai que c'est embêtant de lancer Steam à chaque fois qu'on veut jouer à un jeu. Oui. Là, c'est une alternative. Il y en a quelques autres, je crois qu'on a l'Utrice qui est un peu plus ferme à l'internative à Steam, c'est un client open source. En gros, l'idée, c'est de remplacer le client Steam par un client open source. Donc, il va gérer des jeux Steam, mais aussi quelques autres jeux d'autres plateformes. Alors, est-ce qu'il y a une entreprise ou un lien d'esprit libre ? Alors, le client est libre. Je ne sais pas s'il y a du financement ou autre derrière, mais ça m'a l'air d'être des gens plutôt clean. C'est un modèle communautaire où tout le monde peut contribuer des scripts pour gérer des nouveaux jeux. Alors, ce qui fait que Play It n'est pas parti dans cette direction, c'est que je suis un grand amateur du principe KISS. Keep it simple, stupid, faire une seule chose et la faire bien. Donc, mon rôle, ce n'est pas de fournir le client. Moi, je veux juste gérer la partie installation du jeu. Et après, l'idée, ce serait plutôt d'avoir un autre outil qui se branche par-dessus, qu'il faut installer, lui, gère la bibliothèque. Plutôt que de tout avoir dans un gros machin monolithique dont on ne peut pas changer les mots. C'est une vision que j'aime un petit peu moins. Oui, le code monolithique finit par devenir invisible. Oui, c'est ça. Et donc, tu vas peut-être avoir un bout qui plante quelque part et qui va t'empêcher de te servir de tout le reste, alors que c'était peut-être pas le mot important. Oui, c'est juste le bois de la face graphique qui se fait tout planter. C'est un tour d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a plein d'interprates graphiques jusqu'ici à Playit. L'idée serait plutôt d'en coller une, mais pareil, il y a un truc qui soit plégable dessus, remplaçable par un autre. Un peu comme la Playon Linux finalement. Oui. Oui, oui. Parce que oui, leur interprates, c'est finalement une marque pour permettre de pouvoir faire l'installation, lancer l'installation. C'est ça. Mais ça va plus loin. Donc, le seul truc que j'aime avec eux, c'est qu'elle permet aussi de lancer une sorte. Elle n'apparaît pas exactement bien en termes de... C'est vrai. On sort de référencier dans mon répertoire des jeux. Alors le Playit ne va pas gérer cette partie-là. C'est-à-dire qu'une fois que le jeu a été installé, le Playit n'est plus utilisé. Le jeu est au sein de la distribution, comme ceux installés dans des... Comme ceux qui viennent ou autre chose. Alors je remarque que je traîne beaucoup trop sur cette première partie. Je vais activer un petit peu. Donc voilà, les scripts à télécharger, l'installeur, quelques codépendances à installer, qui ne sont pas les dépendances du jeu, c'est les dépendances du script, ça va être pour construire le paquet. Un joli screenshot qui câble pour l'avoir en plein écran, qui montre le jeu qui tourne dans un environnement Linux, histoire de montrer que ce n'est pas de la blague. Et derrière, bon, alors voilà, c'est un effet un peu particulier pour tout ce qui est Wine, Dosbox, Convm. Je mets un petit lien vers le site officiel parce que, bon, j'utilise l'outil, c'est sympa de le dire quand même. Et voilà, alors on a les instructions en 4 étapes 3. Installation des dépendances. Fausse étape 2 qui dit juste, mettez les fichiers au niveau droit. On lance la construction et ça se termine. Le script va lui donner directement la commande à lancer, prête à être copy-collée dans une consommante. Bon, voilà, je ne vais pas en mettre en bleu là-dessus. Histoire de faciliter la collaboration, le projet est présent sur les différentes franges Git. Il y a aussi, alors ça s'était lancé sur le Git du forum debianfr.xyz qui est utilisé par 15 000 personnes. En termes de publicité, ce n'était pas le top, mais voilà, l'admin est un pop. Donc aussi, c'est un bon endroit lancé au début. Et sur GitHub aussi parce que, parce qu'entre autres, je cherchais du boulot et que tous mes commits sur Playit, ça faisait un beau, un beau grap d'activité. Et parce que beaucoup de gens sont sur GitHub et à me dire, restez là. Mais pour moi, c'était hors de question d'utiliser que cette solution-là. Je n'aime pas trop la centralisation, donc ce n'est pas forcément mon délire. Je suis désolé, je vais supprimer cette rentracte parce qu'on pose déjà beaucoup entre nous comme ça, donc je ne peux pas faire des poses supplémentaires pour. Et on va en arriver à une petite démo du fonctionnement. Et plutôt que de vous expliquer comment ça marche, c'est Alpha Centauri. Et alors attention, ça tourne avec le moteur natif qui a été fait par Loki en 2001. C'est-à-dire que ça, c'est une de mes grosses fiertés, Alpha Centauri. Je travaille à partir de l'installeur pour Windows vendu sur Woodall Games. Et je fournis une petite archive avec juste les binaires du client Linux. Un coup de moulinette. Et on a notre jeu natif qui utilise SDL. Ne passe pas par OAN. Avec les défauts du client natif original, par contre, c'est-à-dire qu'entre autres, la musique ne fonctionne pas dedans. C'était le cas déjà de la version commerciale. Maintenant, il faut probablement attendre le moteur open source qui viendra un jour pour corriger les quelques défauts. Voilà. On veut les fichiers de la musique à la main en plein. Oui. Alors, c'est pas évident dans celui-là, c'est qu'il y a une génération dynamique de la musique, en fonction de ce qui se passe à l'écran. C'est un système hybride qui tient un petit peu du MIDI, un petit peu des samples, et qui construit vraiment dynamiquement la musique du jeu. C'est un système assez intéressant, mais évidemment très difficile à émuler derrière. Et donc, voilà. Nous y voici. Je suis dans mon petit répertoire où j'ai, entre autres, un installeur pour Afterlife, qui est un vieux jeu pour DOS où l'on gère en même temps l'enfer et le paradis. C'est un petit jeu type citybuilder très amusant, poilsimique, j'aime beaucoup. Et alors, pour installer, c'est pas compliqué. Je tape « Play it » mon installeur. Ça mouline un petit peu, ça nous dit ce que ça fait. Depuis peu de temps, ça affiche même des petits coquets verts parce que j'ai compris comment rajouter de la couleur et que c'est bien. Et voilà. Là, si on regarde, on a bel et bien nos paquets qui sont là. Je ne retrouve plus du tout ma souris pour les copier-coller. Ça ne peut pas être évident. Et vite fait, le jeu lui-même, il est où ? Tu l'as équipé dans le point SH ? Le point SH, c'est des installeurs ici. Ah oui, d'accord. C'est des installeurs pour Linux, qui, eux, embarquent dans ce box, je crois, de base. Les paquets devs, eux, vont utiliser le DOSBOX de la Distrib. Autant WINE, il faut comprendre pourquoi parfois il est intégré. Le DOSBOX, c'est toujours exactement la même version, sans patch. C'est un petit peu triste. Et donc derrière, hop, on l'installe. La DOSBOX était déjà installé sur la machine, mais les dépendances sont gérées. Si jamais on ne l'a pas, il va l'installer. Pareil pour WINE, les dépendances de tout ce qui est natif. Et notre jeu est là, dans un point, voilà, Afterlife. Donc c'est l'ensemble d'application d'iXFCE. Donc voilà, on est au point où il est déjà intégré dans la distribution. Et voilà, nous y voici. Alors bon, je ne vais pas vous montrer comment on y joue, parce que j'ai déjà du mal avec le diverticien, qui est très drôle sur les compasants. C'est deux petits personnages, là, Lange et le Démon, qui, en même temps, vous nous expliquez comment on joue. Je conseille beaucoup. Donc voilà, le côté simplicité et l'utilisation, c'est pas de la blague, j'ai juste dû à lancer ma commande. Enchaînons donc sur les avancées récentes du projet. Parce que bon, ce que je vous ai montré, c'est déjà une version de prix devant les pics. Ils sont tout au moins en bas de maintenance maintenant. C'est-à-dire que s'il y a un nouveau truc à faire sur Access Script, je les passe au nouveau format ou autre chose. Pourquoi une récuiture complète ? Alors, il y a deux raisons principales. La première, c'est que la construction de Pakadev était vraiment dure dans le code. Ça ne pouvait produire que ça. Donc il a fallu mettre en place des abstractions pour pouvoir gérer d'autres distributions. Et surtout, j'ai appris à coder avec ce problème. Je n'avais jamais vraiment écrit une ligne de code sérieuse avant. Donc, petit à petit, c'est arrivé dégueulasse et je me fais mal quand je relis ce que j'ai écrit il y a ne serait-ce que deux ans. Donc je me suis dit, maintenant que j'ai appris un peu mieux à me servir de mon langage, on va tout remettre à plat. Donc, alors, ça a permis en effet une réorganisation du code pour faciliter la collaboration. C'était tout simplement, avant, on avait une groupe bibliothèque de 1500-2000 lignes. Pas un commentaire, démerdez-vous avec. Maintenant, c'est découpé en plein de petits fichiers sources qui font généralement une trentaine de lignes. Le plus gros en fait est 200. Toutes les fonctions sont commentées avec comment on les utilise, à quoi elles servent. C'est quand même un peu plus simple de comprendre et contribuer. Les scripts sont beaucoup plus simples à écrire. Certains se sentent curieux, je pourrais vous montrer un ancien script, un nouveau script tout à l'heure. Les scripts playit 1, il y avait encore beaucoup de logique, vraiment dans les scripts individuels à écrire et pas forcément évident à comprendre avec des fonctions qui pètent 5 ou 6 arguments, qui sont tous des variables non un peu obscures. Un script playit 2, ça ressemble presque à un fichier de configuration. On va déclarer des variables au début et le reste se fait quasiment tout seul. Ça a aussi permis de booster beaucoup les contributions en termes de jeux individuels. Bon, ça vous met déjà dit plein de fois, je ne vais pas repasser dessus. C'était un des gros objectifs de cette réécriture, pouvoir gérer d'autres formats de paquet. Et après, ça ne sera pas playit 3, normalement. Ce que j'utilise du versionnement sémantique, c'est-à-dire que quand on se travaille avec playit 3, c'est-à-dire que j'aurai cassé la compatibilité avec playit 2, ce serait dommage pour quelque chose que j'ai lancé en avril. Je pense que cette version va durer un petit moment. Alors, il y a pas mal de choses à faire pour la suite quand même. Ce que j'appelle la bibliothèque qui ne doit jamais cesser de croître, ce n'est pas la bibliothèque de fonctions qui fait tourner le projet. Celle-là, si elle peut rester petite, ça ne sera pas plus mal. C'est la bibliothèque de jeux gérés. Tout simplement, c'est ce qui donne de la visibilité au projet. À chaque fois que je gère un nouveau jeu, potentiellement, il y a des fans de ce jeu qui vont découvrir playit et vont petit à petit regarder les autres jeux, peut-être commencer à l'utiliser plus régulièrement, peut-être contribuer. Supporter de nouveaux formats d'entrée. Alors, ce que je veux faire depuis le début, et c'est toujours pas prêt, c'est tout simplement les CD-ROM, les DVD-ROM. Parce que c'est quand même beaucoup moins évident que les installants des matérialisés, qui sont toujours exactement les LANs, et qui sont très faciles à gérer, avec beaucoup d'outils pour les extraire. Un CD-ROM, le problème, c'est que le jeu a été réédité 5 ou 6 fois, à chaque fois, dans un format 3 CD, puis 4 CD, puis un DVD, et c'est toujours le même jeu, qui n'est pas compressé de la même façon. C'est beaucoup moins évident, mais comme la bibliothèque est assez orientée de jeux hot-school, je trouve que c'est dommage pour l'instant de me couper un petit peu de ce public, qu'il y a encore des piles de CD qui prennent la poussière, qu'ils auraient très envie de pouvoir relancer ces jeux-là, qu'ils ne tombent plus sur rien. Nouveau format en sortie, bon, LPM. Je ne sais pas, je vais aller embêter des utilisateurs de Fedora dans la comédie, je pense. Il y a l'instant que je vais voir. Ouais, je vais aller les voir. Alors, nouvelle couche de peinture, le Fred Chantanale, où je vous ai montré le site, la page d'accueil et les poids folichon. Et si le DocuWiki est quand même plus esthétique, le problème, c'est que c'est le thème par défaut de DocuWiki à peine transformé. On est sur un projet qui n'a pas une identité visuelle forte. Le logo que vous avez pu voir est là avec une spirale des Gannes. Aucune pertinence. Sauf que, ben voilà, je ne suis pas graphiste, je suis même très mauvais dans ces trucs-là, je ne suis pas forcément toujours très inspiré, je n'ai pas beaucoup de temps pour ça, donc il va falloir que je trouve des coups de main là-dessus. C'est vrai qu'on a tourné le site avec tout ce qu'il s'est fait avec Bootstrap et compagnie, tu peux avoir des trucs qui sont visés à l'allemagne. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, ben voilà, Bootstrap, c'est encore un petit peu le même souci que ce que j'ai avec DocuWiki, c'est qu'on arrive sur un site, donc c'est ça, ça a été fait avec Bootstrap, on se dit tout de suite, ah tiens, ça a été fait avec Bootstrap, je reconnais. Je reconnais ces boutons-là, je reconnais ces alignements. Ça n'est pas ce que tu fais avec. Comme tu me fais mieux se voir professionnellement, mais dans le cadre, ça n'est pas ce que tu fais avec. Ok. Mais ouais, c'est vrai que j'aimerais bien avoir une identité visuelle un peu plus forte, qu'on puisse reconnaître qu'on est sur le site. Donc voilà, il faudrait y travailler. Et donc ce que je vous disais aussi, un des points les plus intéressants, c'est la possibilité de construire des projets autour. Et c'est en particulier pour ça que je reste sur mon côté keep it simple, stupid, de faire vraiment juste une brique, l'installation. et que d'autres puissent après se brancher dessus. Alors on peut brancher des trucs derrière, comme je vous en ai parlé, il dit qu'il va construire un dépôt avec les baguettes. On peut en brancher aussi en amont, dans le sens où, par exemple, l'eat ne gère pas le téléchargement des jeux depuis votre bibliothèque, le jeu en ligne. On ne va pas aller les télécharger directement sur la boutique. Et ça, c'est quelque chose qui peut se brancher aussi à côté. Et sur le long terme, si on pouvait monter tout un écosystème libre, comme ça, de plein de petites briques interchangeables pour gérer vos jeux. Bon, on aura peut-être fait un pas de plus dans mon objectif de couler valve. On y travaille. On y travaille du assez dur, on finira par y arriver. Et donc voilà. Je ne sais pas s'il reste encore quelques questions, parce qu'on a tout épuisé en cours de route. Est-ce qu'il y a déjà un éditeur de jeux qui t'a contacté pour faire le point-deb ? Alors, pas pour faire le point-deb, pas encore. Par contre, il y a eu pas mal d'échanges. Alors d'abord, des éditeurs ou développeurs intrigués, parce que je tendance à poster une annonce sur les forums officiels des jeux. Quand je peux, ils voient le truc, ils débarquent, ils ne comprennent pas. Ce mec, il distribue votre jeu pour Linux. On va lui coller un français. C'est ça. Et par contre, après l'explication, dans 100% des cas, ils ont été favorables au projet. Mais toujours favorables de la même façon. C'est-à-dire, là, on te le dit en privé qu'on soutient. On va même te mettre en épinglé sur le forum modding à côté. Par contre, on ne peut pas vraiment faire une annonce officielle parce que ça serait annoncé qu'on supporte le jeu sous Linux et on n'est pas prêt pour ça. Mais c'est très majoritairement bienveillé, on leur parle. Je n'ai encore jamais eu un éditeur qui m'a dit, vire moi ça tout de suite. Parce que si tu prends une annonce officielle, on ne va pas être obligé de le faire par eux-mêmes. Voilà, c'est ça. Après, s'ils me payent pour que je le jure dans paquet d'aide, il n'y a pas de souci. C'était un peu ma question. C'est une des raisons qui m'ont poussé quand même à utiliser la licence BSD plutôt qu'une licence copyleft type GPL. C'est la possibilité peut-être à un moment que certains de ces scripts soient utilisés dans du logiciel propriétaire d'éditeur. C'est-à-dire qu'eux puissent l'utiliser directement pour distribuer du paquet sous Linux. Je ne voulais pas me fermer de ce type de réutilisation. Je préfère le logiciel, clairement, mais ce projet c'est exclusivement installer les logiciels propriétaires. Donc ça a peut-être été un peu hypocrite de mon côté d'utiliser une licence qui interdit une réutilisation au milieu propriétaire derrière. Excusez-moi, tu n'as pas envie de la liste ? Oui, j'en ai un petit peu plus. J'ai trois ou quatre jeux libres, dont un ou deux qui ont été des accidents. C'est-à-dire, je ne savais pas qu'ils étaient libres quand je les ai gérés. La principale raison qui fait que je ne veux pas gérer des jeux libres avec ce projet, c'est que tout bêtement, si c'est un jeu libre, il n'y a pas ce souci de redistribution. Il n'y a pas besoin de passer par le script. Parce que ce qu'il faut, c'est faire le paquet et distribuer le paquet. Et là, je suis prêt à aider les devs pour empaquer derrière, il n'y a pas de souci. Il y a déjà un paquet de paquet, quelqu'un ? Non, mais ça viendra. Ça viendra, ça viendra. Si je peux écrire des recettes de construction de paquets, ça sera avec grand plaisir. Méméreusement, nous avons légèrement dépassé le temps, donc je vous donne juste le prochain rendez-vous pour ceux qui ont envie d'en entendre encore plus. C'est le week-end prochain, ça n'a pas longtemps. Deuxième, on peut être tout parti de l'année. Ok, voilà, c'était un plaisir. Merci.